Bonjour, alors pour cette leçon, on va s'occuper des tableaux. Alors les tableaux, pour les introduire auprès des étudiants, c'est relativement simple. On n'a qu'à prendre des petits tableaux qui ont tous le même type de données dedans, comme par exemple des nombres. Alors j'ai fait un petit exemple ici, ici un tableau de trois nombres simplement. J'ai pris 0,3, moins 20,1, enfin bref, c'est égal. Puis je peux montrer que je peux utiliser les différentes cases d'un tableau, T0, T2, etc. Parce que 0 c'est le premier, puis T2 c'est le dernier. Je peux utiliser une boucle fort, ça c'est clair, pour parcourir les éléments d'un tableau. Et ça c'est intéressant, c'est en Python qu'on peut faire ça. Donc I n'est pas l'indice, le numéro de la case, mais I est carrément le chiffre qui se trouve dans le tableau. C'est une particularité du Python. Alors je fais print I et non pas print T I comme je l'ai fait là. Si je veux utiliser print T I, je dois faire une boucle avec un I qui est un compteur entier, en mettant range comme on le fait. Enfin, là je fais le calcul. Simplement T0 égale T1 plus T2. Alors le 0,3 moins 20, ça fait d'ailleurs le chiffre qui est là, 14,6. Ah tiens, il se trouve qu'il y a des erreurs d'arrondi, je ne sais pas, 20e décimale est fausse là. C'est assez logique, les nombres réels c'est toujours quelque chose de spécial en informatique. Mais ça, il faut peut-être leur montrer que les décimales ne sont pas infinies dans l'ordinateur. Et puis, quand on a des nombres réels, on a très souvent ce genre de mauvaise surprise. Mais ce n'est pas bien grave, puisqu'il s'agit de la xième décimale. Ensuite, on peut faire print T et puis avoir tout le tableau d'un coup. À ce moment-là, on voit qu'on a ici tout le tableau d'un coup. Voilà. Ensuite, on peut utiliser du texte. L'inconvénient avec Python, c'est que le texte est constant. On ne peut pas modifier les valeurs. Alors j'ai fait par exemple ici un petit tableau. V, c'est A, E, I, O, U, Y. V comme voyelle peut-être. Oui, ça doit être ça. Print V, donc ça m'imprime A, E, I, O, U, Y. Vous remarquez que ça ne m'imprime pas des crochets avec les lettres à l'intérieur. Donc on est d'accord, ça n'imprime que les lettres. Enfin, je peux évidemment faire deux types de boucles forts. Cette fois, je les ai fait les deux. Une fois avec I qui prend les éléments du tableau. Une fois avec I qui prend une valeur entière. pour ensuite, pour chaque valeur du tableau à imprimer ici. Donc la différence ici, j'imprime I. Puis ici, j'imprime VI. J'aurais pu faire la même chose à l'exemple précédent d'ailleurs. Après, je peux faire un autre. Bonjour. Et puis dans Bonjour, je vais tester s'il y a des voyelles. Ça serait un bon exemple avec le IN. Alors IF I IN, alors là c'est l'opérateur IN. Puis là, c'est le IN de la boucle fort. Il faut bien faire la différence. Alors, est-ce que I est dans les voyelles ? Print voyelles. Sinon, je print consonne. Et vous voyez ce que ça m'a mis. Bonjour, le premier print, du bonjour. Puis ensuite, consonne, voyelle, etc. Tout est là. Consonne, voyelle, consonne, consonne, voyelle, voyelle. C'est bien les lettres de B-O-N-J-O-U-R. Le dernier, il est là, consonne. Puis après, on recommence. Je l'ai mis deux fois. J'y refais deux fois la même boucle une deuxième fois, comme tout à l'heure. Et puis, pour bien comprendre que c'est une constante, je ne peux pas mettre un B majuscule à Bonjour en faisant simplement ça. M0 égale B. Erreur. D'ailleurs, il me dit bien, c'est ici qu'il y a une erreur. On ne peut pas faire cela en Python. Donc, str, object, note, support, assignement. Donc, on ne peut pas changer la valeur d'un string. Voilà, je crois qu'avec des petits exemples de ce genre-là, on a bien introduit les tableaux auprès de nos élèves. Merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada